Bonjour à tous, petite idée de trade sur le Nasdaq ce coup-ci et puis on ira voir celle sur BTC proposée la semaine dernière. Donc le Nasdaq, si on regarde le ticker NQ1, on est dans une zone weekly de rebond potentiel, on a 100% d'extension qui est juste dessous. Donc à terme, on pourrait peut-être aller voir un tout petit peu plus bas ou pas, à voir, à suivre, en tout cas un petit plus bas avec un fail break weekly, bingo. Donc on va passer sur le ticker de juin, sur le ticker de juin, qu'est-ce qu'on voit ? Alors ça, on peut le mettre en visibilité, hop, daily, voilà. On a une zone de volume à venir combler ici, cette candle à rebalancer, on a bien sûr des choses à faire beaucoup plus haut, le problème c'est que pour l'instant on est vertical. Et donc il faudra probablement un petit push pour pouvoir aller plus haut. Mais comme on est vertical, il faut faire le petit push-up avant, et un éventuel, parce que c'est pas obligé, push-down. Et donc on pourrait avoir le push-up qui joue maintenant. Donc si on passe en daily, on a la liquidité ici qui nous attend, on a cette zone à rebalancer là, et on a bien sûr ce creux de volume qui est ici. Donc on a du travail à faire, pas trop loin du prix. On fait un fail break, vendredi soir, c'est-à-dire on a attaqué BR toute la journée, et on a reverse la dernière heure avec beaucoup de volume sur la base. Une divergence visible, que ce soit sur l'order flow ou le momentum. On a tout pour jouer un éventuel fail break cette semaine, et donc un pump pour venir, un, rebalancer la première zone. Deux, rebalancer la deuxième zone, et pourquoi pas aller targueter plus haut. Même si, en weekly, on se dit que quelque chose comme ça, serait plutôt mieux. Pourquoi ? On rebalance ça, on fait la séquence lower low, lower high, lower low, d'accord ? Avec, pardon, lower low, higher high, lower low, voilà. Donc séquence de continuation, BR, et on récupère la liquidité sous ça. Et on y va, c'est pas du tout nécessaire à l'heure actuelle. On va se concentrer sur la semaine à venir. Donc, en H4, j'ai la liquidité intermédiaire de ce mouvement-là, qui est ici. Donc, c'est une target logique d'éventuel long. Donc, première zone de long en intraday, ici. Deuxième zone, le bas de la zone à rebalancer. Troisième zone, ici. Et ça, on peut espérer en swing, mais si vous faites de l'intraday, c'est pas pour aujourd'hui ces targets-là. Déjà, pour aujourd'hui, on va viser la prise des 11100 sur le Nasdaq. Et ce sera déjà bien si on y arrive. De la même façon, si on va attaquer ce niveau, on fera très attention au pattern de continuation, avec le faux EGRAI au milieu, pour aller rechercher plus bas. En une heure. En une heure, on a la zone d'ouverture à venir retester. On l'a effleurée ce matin et on a accéléré à la hausse. On avait cette candole à rebalancer, chose qui a été faite là. Et on a la base acheteuse à pouvoir venir titiller. Donc, on a des choses intéressantes à faire. Si je descends du T en 5 minutes. Donc, en 5 minutes, là, on a un mouvement en 3 qui revient rebalancer ça avec la zone au minimum. Donc, ça, c'était un easy short à prendre. Pourquoi ? On a la converse à 5 minutes dans la zone à rebalancer. C'est un short qui ne se réfléchit pas, qui se prend de manière systématique. Et ici, on avait la même chose sur l'order flow, qui est plus sensible aux convergences. Donc, le short se prenait les yeux fermés. Encore une fois, même si je pense qu'on doit aller plus haut. Pourquoi le short se prend ? Parce qu'on est très très haut. On n'a pas comblé le gap encore. Donc, on fait un mouvement en 3 dans la zone à rebalancer. Après une cassure de structure, c'est le schéma algorithmique. On va en. Ça laisse largement le temps de sécuriser. Et on voit si on va aller dans cette zone-là, qui est la zone que je vais regarder. Pour acheter, on peut déborder un peu. On a le gap qui va jusque-là. On peut attaquer jusque-sous cette mèche, éventuellement. Ça ne me choquera pas. Surtout si c'est sur l'open. Ok ? Si sur l'open, d'ici l'open, on arrive ici. À l'open US, on va chercher qu'on réintègre. Long pour viser ça. Si on fait une journée plutôt béryche, après la folle remontée de la semaine dernière. Eh bien, on targetera la zone du bas. Sachant que le short, ici, est juste un short de protection. Ok ? Dans le sens où mon biais pour cette semaine est acheteur. Jusqu'à que, sauf si le marché me prouve l'inverse. Voilà. Et on va regarder rapidement le BTC. Donc, le BTC. Il n'y a pas grand-chose à dire. La semaine dernière, je vous proposais des longues sous cette ligne, ici. Agressif. Enfin, pas top. Et surtout, des longues sur un fail break de ces niveaux-là. Ok ? Pour targeter cette zone à rebalancer, ici. Qu'est-ce qu'a fait le marché ce week-end ? Il est venu toucher une fois au ras. Deux fois au ras, on n'a jamais cassé ça. Donc là, on a créé une poche de liquidité. Et qu'est-ce qu'il a fait ici ? Il a créé, de la même façon, une poche de liquidité. Typique des ranges. Dans les ranges, on ne cherche pas des patterns de continuation. On cherche des patterns de prise de liquidité. Ok ? Donc là, on le laisse faire joujou. Vous avez les targets plus haut pour les ventes éventuelles qui étaient données dans la dernière vidéo. Donc, je vous invite à la regarder si vous les voulez. Si on décide d'accélérer, on ira chercher ces zones-là où je chercherai des ventes. Chercher des achats ici, là, moi, je ne sais pas faire. Je refuse de trader au milieu du range. Ça ne m'intéresse pas. Je veux bien trader sous ça. Je veux surtout trader sous ça. Trader au-dessus de ça, à l'achat, ça ne m'intéresse pas. Et à la vente, c'est plus haut. Donc, vous voyez comment le marché crée la liquidité. On a accumulé des stops ici et des stops ici. Si on attaque à la hausse directement, on se laisse ça pour pouvoir TP une partie des shorts qui sont pris là. On ramènera, d'accord ? Pour pouvoir TP des longues en limite, il vous faut des sell stops, ce qu'il y a ici dorénavant, surtout si on accélère à la hausse. Et la même chose ici. Voilà. Donc, ça, ça n'a pas bougé. Ça ne s'est pas réalisé. Ça n'a pas bougé tout court. Le prix, en fait, on est resté coincé entre deux bornes. On a juste affirmé encore plus ces bornes. Donc, le mouvement sera d'autant plus violent pour la suite. Et voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi à tous. N'hésitez pas à liker, retweet, tout ça, tout ça la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501